Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'ai le plaisir d'accueillir Père Lelouise. Bonjour Père. Bonjour. Alors, je suis vraiment ravie de vous accueillir parce qu'en fait, on a fait une séance il n'y a pas trop longtemps. Oui. Et pour m'aider à avoir un peu de clarté sur la partie plus médiumité, là, pour le coup. Et ça fait un petit moment que je vous suivais et que je crois que c'est votre cousine qui m'avait parlé de vous, qui est sauré l'envoi, à l'époque, que j'avais aussi interviewé. Et là, j'avais envie de parler aujourd'hui d'un sujet qui, je pense, va toucher pas mal de monde qui peut-être se posent des questions sur comment prendre sa place quelque part dans ce monde à travers notamment l'expression de ses talents, ses dons dans la voie professionnelle. Et je trouve que Père, vous avez une vraie… Enfin, c'est un vrai sujet, là, pour le coup, parce que vous, vous avez vraiment concocté votre activité avec des choses qui, a priori, vous animent. Et donc, on va parler de ça, mais on va aussi parler de la connexion avec les mondes subtiles parce que c'est votre spécialité. Oui. Une de vos spécialités. Oui. Et voilà. Donc, on va démarrer comme ça. Donc, peut-être, dans un premier temps, je vais vous laisser vous présenter. Oui. Ok. Et puis, après, on va enchaîner sur les questions. Eh bien, donc, je suis Perle Louise. J'ai… Oh, je vais avoir 38 ans. Voilà, voilà. Et je suis maman et je vis à côté de Bordeaux, plus précisément à Bruges. Et donc, je suis médium, énergéticienne, mais aussi je peins. Donc, artiste, on va… Allez, je vais mettre l'étiquette artiste en plus. Depuis maintenant, 7 ans. Et avec un parcours… Je pense atypique, mais en fait, je pense que chez les médiums, c'est assez logique d'avoir des parcours un peu atypiques ou assez dispersés. Et donc, dans ma spécificité, je vais peut-être… Voilà, ma spécificité, en fait, les séances que je vais faire sont… Enfin, ma spécialité, c'est la libération, que ce soit par des guidances, donc les messages que je peux reçoire en connexion avec des guides, avec… Que ce soit aussi en connexion avec votre énergie, que ce soit en connexion avec des défunts. Donc, je fais de la guidance, je fais des communications défunts, je fais aussi des soins énergétiques, je fais des soins… En fait, qui vont aussi en connexion avec l'âme. Donc, je voyage avec l'âme pour faire ce qu'on appelle… Ce qui est communément appelé un recouvrement d'âme. Pour moi, c'est une libération d'âme. Et remettre l'âme en lien avec la vie actuelle, en tout cas. Et je fais aussi, donc, effectivement de la peinture, et de la peinture connectée. Et j'ai monté un processus, en fait, de libération profonde qui rassemble, en fait, un peu toutes mes spécificités, en fait, qui me définissent, c'est moi. Durant lequel… Alors, jusqu'à maintenant, il était en trois étapes. Aujourd'hui, je vais le passer en quatre. Je pense, de manière globale, tout le temps en quatre. Où je rejoins, en fait, le médium. Il y a une partie peinture, il y a une partie soins énergétiques, et il y a une partie connexion à l'âme. Et donc, en fait, tout ça fait un processus où il va y avoir une libération pour pouvoir adopter une nouvelle posture, pour pouvoir, en fait, rebondir, avancer, retrouver un élan. Enfin, voilà, l'idée, c'est vraiment de se libérer de mécanismes, de schémas ou de croyances, de peurs, de craintes, de poids, en tout cas, pour récupérer, en fait, un souffle et surtout se reconnecter aux ressources qu'on a un petit peu oubliées, parce que parfois, on les oublie, à ses propres ressources, à son propre univers intérieur, pour justement faire le pas d'aller en avant. Peu importe dans quel type de projet, ça peut être professionnel, personnel, ça peut être l'ensemble. Là, je ne cible pas, en fait, je laisse vraiment faire en connexion. D'accord. Alors, oui, ce que je trouve intéressant, c'est par rapport à l'aspect peinture. Donc, j'allais dire, l'aspect médium, c'est presque plus classique, mais pas vraiment, mais bon, tout le monde n'est pas médium. Mais quand même, voilà, disons qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent des médiums, mais des médiums qui font de la peinture, en plus, qui servent comme outil pour aider les gens, quelque part, à trouver des clés et à évoluer, ce n'est pas forcément très courant. Donc, comment vous, vous êtes venus déjà à ça ? Enfin, déjà, si on peut revenir, on va revenir peut-être sur la partie développement de vos dons, de médiumité, ça, c'est quelque chose qui était dans votre famille ou que vous avez des moments qui pensaient venir, en fait ? Oui, complètement. En fait, on pourrait dire que j'ai une famille un peu de sorcières. Il y a quand même pas mal de personnes qui ont des capacités. Alors là, se pose la question, est-ce que c'est un don ? Est-ce que c'est une capacité ? Pour moi, ça reste une capacité, mais c'est vrai que quand on atterrit, quand on est dans une famille, en fait, qui a l'ouverture, justement, pour accueillir la spiritualité, accueillir le monde de l'invisible et pas être complètement fermé, ça permet aussi aux petites âmes qui viennent s'incarner, de pouvoir se développer et de laisser de la place à cette existence-là. Alors que quand on est dans des familles qui ne sont pas du tout ouvertes, ça veut mettre n'importe quoi, mais non, mais non. Ça referme aussi un canal. Donc, dans ma famille, en tout cas, il y a cet espace-là, puisque j'ai une tante qui est magnétiseuse, j'ai une autre qui fait de l'écriture automatique, j'ai ma cousine qui est médium, moi, je suis médium, j'ai une autre cousine qui est passeuse d'âme. Enfin, bon, bref, je ne vais pas faire le descriptif, parce qu'on va y passer longtemps, j'ai une grande famille. Et alors, en fait, chez moi, la médium unité, elle était plutôt intégrée, c'est-à-dire que c'était beaucoup mon empathie, en fait, au départ, qui était très active, c'est-à-dire le fait de ressentir les autres. Et pour moi, c'était pareil pour tout le monde. Donc, je ne me suis jamais vraiment trop posé la question, jusqu'au jour où on m'a regardée pour me dire, là, je ne comprends pas, parce que j'étais chez un couple d'amis avec mon conjoint et un de ses copains que je n'avais jamais rencontrés, en fait, rentre. Et là, j'étais tellement mal, tellement triste, je me suis dit, mais le pauvre, il va tellement pas bien. Donc, évidemment, je l'ai partagé à mon conjoint. Et là, il me regarde, il me dit, non, mais qu'est-ce que tu racontes ? Effectivement, il était en train de rire, de raconter des blagues, de dire bonjour à tout le monde, il était ultra dynamique, souriant. Mais moi, je lui ai dit, mais ça se voit. Il me dit, non, mais il n'y a rien qui se voit, je ne comprends pas. Et donc, quand cette personne est partie, on a posé des questions au couple d'amis chez qui on était, parce que lui, ça l'a un peu interrogé, donc il leur a demandé. Effectivement, dans sa vie, c'était la bérésina totale. Il n'était vraiment pas bien, il se passait des choses un peu terrines. Et donc, pour moi, c'était logique. En fait, je le voyais. Et là, je me suis dit, ah. Donc là, en fait, potentiellement, effectivement, tout le monde ne vit pas les choses comme ça. Mais je pense que ma médiumnité, elle remonte à bien avant, parce que même quand j'étais petite, j'ai très peu de mémoire sur mon enfance. J'ai fait un blackout sur mon enfance, et donc j'ai trois, quatre, cinq, six souvenirs peut-être comme ça. Et dont un où j'étais partie à dormir chez mes grands-parents et je me réveille le matin. Et là, il y avait un petit garçon dans ma chambre. Qui avait la coupe au bol, qui avait un short avec des bretelles marrons et une chemise blanche. Et il avait le visage très bleu, les lèvres très bleues. Je voyais ses veines. Enfin, voilà. Et j'avais peur, mais tellement peur. Donc, en fait, je me mettais en dessous de la couette et je n'osais pas me lever. Puis, je voyais sa main qui arrivait sur la couette. Enfin, c'était une horreur. Pour moi, ça a duré deux heures dans mon esprit, une éternité. Jusqu'à ce que ma grand-mère vienne et me dise, bon, ça y est maintenant, tu n'as pas suffisamment dormi. Tu te lèves et allez, dépêche-toi. Et là, pour moi, je l'ai vécu comme une libération. Je suis partie en courant, évidemment. J'attendais que ça. Et pendant très longtemps, je me suis dit, bon, voilà, c'est un cauchemar. Mais ça me semblait quand même bizarre qu'un cauchemar me reste à l'esprit. Alors que j'ai très, très, vraiment très peu de souvenirs de mon enfance. Et j'en ai parlé à ma mère, il y a quoi, quatre ans ? Trois ans, quatre ans ? Et là, elle me dit, mais non, mais en fait, non, ce n'était pas un cauchemar. En fait, je pense que là, tu as vu un défunt. Puisque dans cette maison, en fait, la maison de mes grands-parents, vivait une famille où il y avait, je crois, 14 ou 16 enfants. Et il y en a un qui avait 12, 14 ans, donc à peu près l'âge du garçon que j'ai vu, enfin, 10, 12 ans. Moi, je lui donnais 12 ans à peu près. Et qui est mort de ce qu'on appelle la maladie bleue qui donne une coloration particulière, en fait, aux veines, à la peau, etc. Et il en est décédé, en fait. Donc, voilà. Donc, je pense que déjà avant, mais comme j'ai peu de souvenirs, honnêtement, je ne sais pas. Donc, ça a toujours été plus ou moins intégré. Je n'ai jamais tellement fait attention. Puis un jour, j'ai fait des recherches pour un tout autre sujet. En fait, l'hyperactivité, parce que je suis hyperactive. Et de forum, en forum, je suis tombée sur des forums paranormaux, etc. Enfin, bon, voilà. Alors, j'ai un esprit très spécial. Je me moquais des gens parce que je trouvais ça extraordinaire. Oui, ressenti sur photo, n'importe quoi. Je me suis prise au jeu. J'ai envoyé ma photo en me disant « Non, mais ils sont complètement zinzins. » Alors, j'ai été ouverte au sujet. Mais de toute façon, voilà. Ma tête fonctionne comme ça. Là où je me moque, c'est là où je vais. Donc, généralement, quand je commence à me moquer de quelque chose, je me dis « Oh, punaise. » Voilà, je sais où je vais aller. C'est ma prédiction. Et je me trompe très rarement. Et donc, j'ai envoyé ma photo. Et effectivement, on m'a fait un ressenti alors qu'il m'a plus ou moins marquée. Mais après, par contre, on m'a demandé. Et là, en fait, la personne, elle me dit « Non, mais tu te rends bien compte que tu ne peux pas voir tout ce que tu m'as dit juste sur cette photo. C'est impossible. » Et j'ai commencé à m'entraîner progressivement, à m'intéresser, à comprendre. Et heureusement, j'avais ma cousine, justement, Sorine. Déjà, pour me dire que je n'étais pas folle, parce que quand je disais que je voyais quelque chose ou quand je disais « Non, mais là, je vois un truc et quelqu'un me décrivait ce que je voyais », vraiment, ça me rassurait. Pour cadrer aussi. Et pendant un an et demi, deux ans, j'ai aidé beaucoup de personnes, en fait. Mais ça m'a aidé aussi pour voir mes limites, pour voir jusqu'où ça allait, de manière gratuite. Voilà, avec peut-être… Je me suis trompée deux fois ou trois fois sur 200 personnes, quoi. J'avais besoin de me prouver, en fait, tout simplement. Et je me suis épuisée, j'ai arrêtée. Et c'est un jour, ma cousine… Alors, il faut savoir que j'ai un bac plus 5. Je n'ai jamais travaillé dans mon bac plus 5. J'ai occupé plein de postes. On m'a proposé des directions, des choses comme ça. Mais en fait, je n'arrivais pas à me projeter dans l'avenir. Donc, un jour, je me suis dit « Je vais reprendre des études », donc là, des études d'architecture. Parce que, voilà. Et donc, j'ai repris des études d'architecture. Mais c'était pareil, même si j'adorais… Je ne sais pas, je ne me projetais pas. Puis un jour, j'ai eu une discussion avec ma cousine qui me dit « Mais pourquoi tu ne fais pas médium, en fait ? » Et moi, médium, question crédibilité, je m'étais toujours dit « Ok, je laisse ça pour la retraite, quoi. » Et quand elle m'a dit ça, je ne sais pas, j'ai fermé les yeux. Et là, en fait, c'est comme si le rideau s'était ouvert que j'avais trouvé la fameuse place. Et que là, en fait, j'arrivais à me sentir un avenir, en fait. À me sentir à ma place avec un avenir. Alors que, très clairement, on me proposait des postes de direction d'association. Enfin, je veux dire, professionnellement parlant, j'avais un avenir sans être médium, quoi. Mais non, ça ne résonnait pas du tout en moi. Et donc, je l'ai fait. Voilà, je suis partie comme ça. Et après, en fait, j'ai commencé. Oui, juste une question par rapport à ça. Du coup, quand… Parce qu'en fait, vous vous connectiez… Enfin, vous étiez « connectée », c'est-à-dire branchée pour avoir des infos pour les autres ou pour vous, peut-être pour vous aussi ou pas ? Alors, oui et non. C'est-à-dire que dans mon fonctionnement… De toute façon, pour chaque médium, c'est toujours très, très compliqué d'avoir des informations pour lui. Par contre, on peut avoir peut-être une intuition ou un pressentiment plus développé que d'autres. Mais ça reste… Enfin, voilà, si j'ai besoin d'avoir des informations sur moi, je fais comme tout le monde, je vais avoir un médium. Mais en fait, oui, j'ai déjà eu des informations pour moi très mal traduites parce que comme dans mon fonctionnement, c'était intégré, il y a des parties de ma médiumnité que j'avais rejetées ou que j'avais très mal jugées parce que je ne connaissais pas, parce que je n'avais jamais verbalisé. Je ne les ai jamais vraiment trop pris en compte. Aujourd'hui, c'est différent puisque aujourd'hui, j'ai le recul, j'ai observé, j'ai quand même décrypté mon mode d'emploi, que ce soit pour moi ou pour les autres, mais j'ai quand même très peu d'informations pour moi et quand je les ai, je ne les demande pas. Donc, par exemple, je savais… Par exemple, à 27 ans, j'étais en thérapie avec quelqu'un et elle me fait faire une ligne de temps comme ça. Et elle me dit, alors voilà, ici, c'est le présent, donc vous êtes au présent. Je vais vous demander de voyager sur cette ligne de temps. OK ? Et alors là-bas, ce sera le passé, là-bas, le futur. Donc déjà, j'ai eu un bug dans ma tête, le futur. Le futur, il n'existe pas, qu'est-ce que je vais lui raconter ? OK. Donc, je voyage, machin. Puis à un moment donné, elle me dit, allez dans le futur. Donc, je vais dans le futur. Et là, je me retrouve projetée chez mon conjoint, maman, à 35 ans, pour la première fois, et c'est un petit garçon. Je la regarde et là, je lui dis, non, mais c'est complètement naze. J'espère vraiment que c'est une invention de mon esprit. Donc, j'avais 27 ans. Parce que pour moi, à 30 ans, j'avais un enfant. Enfin, voilà. Et je lui dis, bon, par contre, le truc qui est quand même super génial, c'est que je suis plus mince que maintenant. Donc, ça, ça me plaît. Le truc, des fois, on s'attache à des détails, c'est complètement incongru. Mais bon, bref. Est-ce que vous vous êtes vraiment vue physiquement ? Je me suis vue physiquement. Vraiment, c'est une image claire, quoi. Je voyais ce bébé. Donc, mais bon, voilà, pour moi, je l'ai mis de côté. Bon, ben, je suis tombée enceinte à 35 ans. Effectivement, j'étais plus mince qu'à l'époque. Et mon premier enfant était donc mon fils. Donc, je le savais, en fait. Et très récemment, j'ai été sur le balcon avec mon conjoint. Et là, en fait, je me suis vue enceinte sur le balcon. Et là, je l'ai regardée, je lui ai dit, je vais être enceinte ici. Parce que, bon, j'ai eu du mal à me remettre de ma grossesse. Donc, la deuxième grossesse, j'avais un peu de mal à l'envisager, en fait. Et là, il m'a dit, non, non, mais moi, je ne veux pas avoir d'enfant tout de suite. Ah, non, mais je ne t'ai pas dit que moi, je voulais. Je t'ai dit que je l'ai vu. Oui, non, mais tu comprends bien qu'il me faut du temps. Non, tu n'as pas compris. Je n'ai pas dit que moi, je veux. Je te dis jusque-là, je viens me voir. Et moi-même, là, ça me… Voilà. Donc, en fait, ça peut s'annoncer de cette manière-là. Ça peut être aussi une très grande intuition ou des ressentis que je sens, que je ne sens pas. Et du coup, là, je me dis, hop, là, je vais avoir un problème, je ne sais pas quoi, où là, il va y avoir une fermeture, où là, il va y avoir une ouverture. Je n'ai jamais vraiment des infos très, très claires, mis à part ces espèces de flashs-là que je n'aime pas du tout recevoir, d'ailleurs. Donc, c'est peut-être pour ça que je ne reçois pas beaucoup. Donc, pour moi, très clairement, de toute manière, même si j'ai ce genre d'informations, c'est très difficile de faire confiance parce qu'il y a aussi notre esprit, notre rationalité. Voilà. Donc, de toute manière, si vraiment je veux avoir des informations et j'en veux très peu sur l'avenir parce que je ne suis pas très friande, justement, de la projection vers l'avenir, je m'adresse à quelqu'un d'autre. Oui, d'accord. Globalement. Du coup, on pourrait voir aussi peut-être Sorine ou les personnes qui vous ont encouragées sur votre chemin à prendre votre place de meilleur, comme des messages aussi, peut-être. Je ne sais pas. Oui, et puis, bien sûr, et puis la résonance de la vie. Alors, ça, c'est un point clé, en fait, je trouve intéressant et important à donner parce que quand justement Sorine m'a dit ça, bon, ça a cogité. Et alors là, ça a été extraordinaire parce que dès que j'en ai parlé, que ce soit à ma mère, à mes amis, alors ma mère, elle me dit, oh là là, j'ai eu tel prospectus, il y a quelqu'un pour les entrepreneurs qui donnent des conseils, tu devrais y aller, patati, patata. Ensuite, j'ai une amie, mais moi, je peux t'ouvrir un compte, patati, patata, et moi, je peux te faire ça. Et là, moi, j'étais là. D'habitude, moi, je ramais. Il fallait aller chercher tout le temps, tout le temps. Et là, en fait, c'est comme s'il fallait que je cours parce que ça allait trop vite pour moi et tout tombait du ciel comme ça et c'était fluide. Et d'ailleurs, je m'étais dit, bon, OK, très bien, on va voir si c'est la bonne décision. Donc, ça faisait deux ans que j'avais arrêté d'aider gratuitement. J'ai repris toutes les adresses mail, en fait, des personnes que j'avais pu aider. J'ai envoyé un mail en me disant que je me lançais et je me suis dit, on verra bien le retour. Et effectivement, il y a eu du retour et il y a eu de la demande. Donc là, je me suis dit, bon, d'accord, d'accord. Donc, il y a eu comme une forme de résonance. Je ne dis pas une validation, je dis juste une fluidité. Alors, on peut prendre ça comme une validation, mais moi, j'ai plus envie de dire, plus qu'une validation, en fait, c'est vraiment cette sensation d'être, comment je pourrais dire ça, en fait, que ça coule. Je ne dis pas qu'il n'y a pas à forcer, je ne dis pas que ça ne secoue pas, je ne dis pas que ça n'engendre pas de questions, c'est juste que je ne force pas. En fait, c'est comme si c'était simple, logique. Voilà, il y a comme une espèce de logique un peu bizarre. C'est intéressant ce que vous dites parce qu'on le vit souvent dans notre vie tous, avec toutes, c'est vraiment, parfois, on a l'impression que toutes les portes se ferment devant nous et qu'on a un mur à chaque fois où on essaie de faire un truc. Et inversement, quand on s'engage sur une autre voie, tout est hyper sombre, tout est fluide et tout est dans le flot quelque part. Et là, les portes s'ouvrent et on dit, ah bah tiens, et ça se fait, en fait. Donc, c'est peut-être une clé, enfin, je ne sais pas comment vous interprétez ça, mais il y a des personnes, par exemple, quand elles voient des portes se fermer, elles se disent, bon ben, je suis quelqu'un de déterminé, je vais persévérer. Et puis, elles vont essayer d'enfoncer des portes toute leur vie, en fait, et s'épuiser. Et inversement, quand des portes, enfin, et du coup, pas voir forcément les portes qui vont s'ouvrir à un côté. Est-ce que là, est-ce que vous, c'est quelque chose que vous prenez comme un signe ou pas du tout ? Alors, oui et non. Alors, en fait, c'est très difficile de répondre à cette question, même moi en tant qu'individu ou même en tant que médium. De toute façon, ce que je dis souvent, enfin oui, ce que je dis régulièrement, c'est quand il y a une porte fermée ou quand il y a plusieurs portes qui se ferment en face de vous, c'est qu'il y en a déjà d'autres qui sont ouvertes, mais que vous ne voyez pas. Il y a la notion d'être focalisé, en fait, aussi sur un objectif et un objectif rationnel. C'est-à-dire que c'est notre esprit qui a défini une marche à suivre et qui se projette dans « je veux que ça soit comme ça ». Et en fait, notre esprit va structurer par rapport à ce qu'il connaît, par rapport à ce qu'il a ingurgité, ce qu'il a appris, ce qu'il a emmagasiné. Sauf qu'il ne connaît pas tout et qu'à chaque moment, il fait des mises à jour. Et donc, c'est limité. Et cette focalisation peut effectivement conduire à vouloir pousser la porte, gravir le mur, contourner. Et à un moment donné, quand la porte, elle se claque une fois, deux fois, trois fois, là, peut-être, c'est de se dire… Alors, il y en a qui vont comprendre dès la première fois ou qui vont être suffisamment… En fait, qui n'ont pas envie d'aller casser cette porte ou la démonter, en tout cas, et qui vont tout de suite choisir une autre voie. Et il y a des personnes qui vont se dire, bon, peut-être qu'il y a un truc, ils vont changer quelque chose et hop, ils vont retourner sur cette même impulsion. Et hop, la porte se reclaque. Et en fait, l'idée, c'est de comprendre que lorsque, dans une même dynamique, parce que moi, j'aime bien plutôt parler de dynamique, lorsqu'on est dans un même mouvement, dans une même vibration pour aller construire quelque chose et que les portes se claquent, c'est la vibration qu'il faut changer et se dire peut-être que là, il y a quelque chose qui n'est pas juste pour moi. Ce n'est pas un échec. Ce n'est pas que tout se ferme et que je ne vais rien faire. C'est juste que je ne suis justement pas à ma place. Et donc, c'est de se poser, en tout cas, c'est de se poser, de ralentir l'esprit parce que l'esprit, lui, va réfléchir, chercher des solutions, trouver un moyen. En fait, c'est de mettre une espèce de pause et c'est très difficile à faire, soyons clairs, pour se dire, OK, je ne vais pas chercher, je vais être attentive et je vais voir les opportunités et ce qui se déclenche. Je vais même les demander. C'est-à-dire que je vais me mettre dans un état où je vais dire, OK, là, en fait, en cherchant, en poussant, en forçant, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas ou alors ça me complique trop la vie, ça m'épuise, il y a quelque chose qui ne va pas. Je le sens parce qu'il y a aussi cette sensation, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est quoi le problème ? Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est le choix ou le chemin que je choisis ? Et en fait, c'est de se poser et de dire, bon, j'arrête de chercher, j'arrête de m'acharner, en fait, quelque part. Et je vais prendre un instant juste pour me dire, OK, je vais accueillir, je vais voir s'il y a autre chose. Écoutez les gens, ce qu'ils me disent. Écoutez, ce n'est pas voir les signes, mais c'est voir les opportunités ou des petites résonances qui se répètent et qui me montrent une autre ligne pour aller prendre un autre chemin. C'est très difficile parce qu'on a quand même des impératifs, on se met des impératifs, on se met des obligations, on se met des responsabilités, on vit dans un monde matériel, donc on a aussi la matérialité qui est un peu compliquée à gérer. Mais en fait, quand les portes se claquent, c'est qu'il y a déjà autre chose d'ouvert et que c'est par là qu'il faut aller. Mais pour ça, il faut avoir un peu l'ouverture pour le voir. Et moi, j'aime bien donner l'exemple du photographe. Alors, le photographe, c'est merveilleux. Il va avoir son zoom comme ça, il va prendre des photos merveilleuses, il va voir loin, voilà, c'est magnifique. Enfin, autour de la photo et tout autour de lui, il se passe tout un tas de choses qu'il ne voit pas parce qu'il est avec son zoom. Donc, il saisit un moment, mais un seul. Et qu'est-ce qui s'est passé autour ? Et qu'est-ce qu'il a raté autour ? Et est-ce que c'était ce moment-là ? Est-ce que c'était un autre ? Donc, en fait, c'est justement de poser ce zoom, d'arrêter de chercher comme ça, de dire, OK, je dézoome, je laisse, je m'arrête en fait d'être dans ce processus où ma tête cherche des solutions, un peu comme le processeur d'un ordinateur, pour que, en fait, je puisse regarder librement ailleurs et saisir des opportunités, saisir des résonances, saisir des petits signes, des petites redondances, des petits hasards, parce que certains appelleront ça des hasards, qui se répètent et qui vont me montrer un chemin qui est déjà en train de se construire. Alors, là, on parle de validation de choses externes, mais quand vous parliez de résonance… C'est intérieur. C'est interne, et ça, c'est comment c'est ? En fait, c'est… Mais tout ce que je vous ai parlé, c'est à la fois extérieur, mais la résonance, elle est intérieure et extérieure, en fait. C'est en lien avec soi, c'est-à-dire que… Quel exemple je pourrais donner ? Vous êtes au téléphone avec quelqu'un, on va sortir du cadre pro, vous êtes au téléphone avec quelqu'un, puis vous parlez d'une problématique, vous raccrochez, vous allumez votre réseau social, et là, en gros, sur une page blanche, vous avez le message avec les mots repris exactement de ce qui vient de vous être dit, et là, vous vous dites… OK, d'accord, je prends le photo, je lui envoie… Non, mais c'est extraordinaire. C'est… Alors, chaque chose ne doit pas être prise comme un signe. C'est là où votre intériorité, en fait, elle est importante, parce que, quelque part, ça vient me percuter, ça vient me surprendre, ça vient presque comme une évidence, et là… Ah oui, d'accord. C'est vraiment ce côté… Oh punaise, je n'avais pas vu ça comme ça, et… Oh mais là, ce n'est pas possible, ça se répète. Il y a quelque chose, en fait, de plus fort que votre rationalité. Encore une fois, on ne cherche pas le signe, c'est juste qu'à force de répétition, à force qu'il y ait quelque chose qui revienne, on se dit, bon, je peux me poser cinq minutes et le prendre en compte, en fait. Mais ça, c'est intérieur. C'est cette sensation de… Ça vient me toucher, ça vient m'apporter un message sans que… Alors, ça ne veut pas dire que je ne l'ai pas demandé, on peut demander à être un peu guidé, mais après, on oublie, c'est comme quand on envoie une lettre à la poste, on la poste, on ne pense pas à la lettre et tout le truc qu'elle va faire, on sait qu'elle va arriver à bon port. C'est le même principe. Et en fait, la réponse, elle se fait comme ça, par des petits signes, ça peut être la parole d'une personne, puis une autre personne qui ne vous connaît pas non plus, qui va vous dire exactement le même mot que vous allez retrouver sur une feuille, que vous allez retrouver dans un livre, et là, vous allez vous dire, bon, ok, ok, j'ai compris. Donc, c'est ces petits hasards, moi, je ne crois pas au hasard, mais on va utiliser aussi ce mot, c'est ces petits hasards répétitifs qui, soit répétitifs ou soit tellement forts et qui arrivent au moment opportun sans qu'on s'y attende et qu'on ait cherché quoi que ce soit et qui viennent nous percuter, qui vont nous permettre, en fait, d'ouvrir notre esprit, justement, de déloger notre esprit de cette focalisation ou de penser apporté une nouveauté, apporté une information. Et ça, c'est un ressenti intérieur. C'est vraiment, ça se passe dans le ventre, c'est comme quand on vous fait une surprise, ça bouge plein de choses dans le ventre, ça bouge plein de choses dans la sphère émotionnelle, eh bien, c'est exactement le même principe. En tout cas, ça ne se cherche pas. Du coup, donc, vous vous êtes lancé en tant que médium et comment s'était le pont, alors, avec la peinture ? Quelques patients vous aviez ou comment s'était le pont ? Alors là, ou comment la vie vous emmène là où vous allez ? Je ne sais pas où je dois aller, mais j'y vais encore. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant cette notion de place. Alors, à la base, là, déjà, j'ai commencé quand j'étais dans cette fameuse thérapie parce que j'avais besoin d'avoir un moyen d'expression. Alors, je parle beaucoup, mais quand il s'agit de parler de moi ou d'exprimer vraiment mon intériorité, ma profondeur, on ne m'y voit pas très souvent, même si je m'améliore, donc le coordonnier m'a le chaussé. Et j'avais besoin de me libérer parce que je suis spécialiste de la libération émotionnelle. Ça ne veut pas dire que je suis libérée, soyons clairs. Enfin, libération des nœuds, ça ne veut pas dire que moi, je suis dénouée, libérée complètement. Non, non, pas du tout. Et donc, la peinture. Et alors, il s'avère que chez moi, j'avais des tableaux et de la peinture. Je ne peux pas vous dire comment. C'est moi qui les ai achetés, forcément. Je ne sais pas quand. De toute façon, tout se passe toujours comme ça. Donc, j'ai oublié. Et donc, je me suis mise à peindre et ces tableaux, je les ai laissés chez moi, en fait. Je les ai laissés dans ma chambre. J'étais encore chez mes parents. Sauf que mon conjoint, lui, comme il venait, un jour, il les voit, il dit, non, mais attends, il faut que tu en fasses quelque chose. Et donc, voilà. Donc, j'ai commencé à les montrer à mes amis. Ah, c'est vachement bien, etc. OK. Puis un jour, il y a eu l'anniversaire de mon conjoint. Et donc, je me suis dit, je vais lui faire un tableau parce qu'il aime bien ce que je fais. Je vais lui faire un tableau. Et là, j'ai fait un tableau. Alors, effectivement, on reconnaissait ma patte, mais ça n'avait rien à voir avec ce que je faisais moi, en fait. Donc, quand je lui ai offert, lui, il a adoré. Et il m'a dit, c'est dingue parce que je sais que c'est toi qui l'as fait, mais en fait, je sais que ça me parle. Ce n'est pas ce que tu fais d'habitude. On dirait que tu l'as fait connecté. Donc, lui, vous voyez, lui, il me dit connecté quand même. Alors que à la base, c'est quand même un esprit cartésien, terre à terre, bien dans la réalité. Et là, en fait, ça a ouvert une porte. Ah, peut-être que je peux faire d'autre. Je me suis dit, tiens, je vais tester. Donc, j'ai fait d'autres tableaux connectés pour d'autres personnes. Et j'ai eu des commandes. Voilà. En fait, c'est vraiment, c'est tiens, pourquoi pas ? Je vais tester. Hop, j'ai des commandes. Ok, j'ai des commandes. Et puis, on est quand même encore et toujours dans un monde de matérialité. Aujourd'hui, ce qui me permet de vivre, c'est ma médiumnité, c'est les séances que je fais. Donc, le temps et l'espace que j'ai à consacrer à la peinture, c'est un peu compliqué parfois. Et donc, bon, voilà, tableau connecté. Puis, au bout de… Donc, dans mon chemin de médium, ce que j'ai oublié de préciser, c'est important, c'est que pendant deux ans, j'avais l'impression d'être l'épicier du coin. C'est-à-dire, quand on me demandait ce que je faisais, je fais ci, je fais ça, je peux voir les dessins, ça n'avait pas de sens et je me disais, mais franchement, c'est le magasin, on y va en dernier recours, quoi. Bon. Et ça me posait problème parce que comment bien s'exprimer à l'autre pour que l'autre sache qui l'on est et ce que l'on fait, c'était compliqué. Et au bout de deux ans, j'ai fait un point avec quelqu'un où je me suis retournée. En fait, elle m'a permis de me retourner sur mon activité. Et là, j'ai compris. J'ai compris que dans ma médiumnité, j'avais plein d'outils et plein d'ouvertures. Donc, alors, je peux aller voir l'âme, je fais les défunts, les énergies. J'ai une spécificité aussi qui est la magie. Donc, mais ça, j'en parle peu, mais c'est une de mes spécialités aussi. Donc, je peux avoir accès aux guides, je peux avoir accès à des êtres aussi, de l'invisible. Enfin bon, bref, c'est n'importe quoi, il y en a de partout. Mais en réalité, ce n'est pas du tout n'importe quoi parce que j'ai accès à ce qui me permet de faire ce pourquoi je suis quelque part structurée. Et je suis structurée pour de la libération, pour remettre la personne dans ce qu'elle est, dans son intériorité. Et donc, du coup, s'il faut que j'aille voir l'âme, un défunt, la magie, les aides de la nature, enfin, toutes les portes que je peux ouvrir finalement, eh bien, progressivement, j'ai des accès parce que ça me permet justement d'aller plus loin et d'aller faire ce que je suis. Et ce que je suis, c'est une libératrice. Et donc, du coup, donc là, vous voyez, je n'ai pas choisi. En fait, moi, j'aurais bien voulu dire bon, je suis voyante. En fait, je ne fais que de la communication des fins. Mais ce n'est pas du tout ce qui se passe, en fait. En fait, c'est mon câblage qui fait ce que je suis et là, je vais avoir des outils. Et donc, le temps d'accepter ça et de pouvoir avoir une vision pour comprendre c'est quoi le fil conducteur, il y a eu ces deux ans et cette personne m'a permis de faire ce point-là. Et elle m'a permis de créer le fameux processus parce qu'elle m'a dit mais ta peinture, elle est là aussi, elle existe. Et donc, c'est là où on a fait ce fameux processus où ma peinture a commencé encore plus à s'intégrer à mon activité. Donc, en fait, je continue d'intégrer tout ça. Et aujourd'hui, l'espace, comme je n'en parle pas beaucoup, c'est vrai que ça ne se développe pas beaucoup mais bon, après, on ne peut pas être partout. On va revenir sur l'aspect peinture juste après mais il y a une chose qui m'a interpellée dans ce que vous avez dit juste avant par rapport à… Et ça, c'est quelque chose que je vois souvent autour et que les gens ont peut-être du mal à cerner, c'est que souvent, on se focalise en fait sur la forme que va prendre quelque chose. Par exemple, je veux être médium, je veux être… je ne sais pas moi, faire une activité spécifique en fait, quelque chose de spécifique et ça, c'est le format que ça prend mais souvent, pour vous, c'est la libération donc c'est souvent ça qu'il faut aller chercher d'abord quelque part ou identifier d'abord et après, le format que ça prend et la façon dont on va l'exprimer, ça peut prendre différentes formes comme vous l'exprimez sous différentes formes notamment la peinture mais aussi la médiumité mais aussi… Et après, il y a toute la panoplie d'outils qui vient se greffer autour et quelque chose dans lequel vous pouvez piocher mais en réalité, le thème central, vous l'avez dit, c'est la libération pour vous. Donc souvent, en fait, il peut y avoir quelque chose de beaucoup plus large et la façon dont ça va s'exprimer dans nos vies, ça peut prendre plein de formes mais ça peut même évoluer et souvent, quand on regarde son passé, on peut regarder et trouver une espèce de fil conducteur, en fait, de fil conducteur, de fil rouge et on connaît que les points en disant, ah bah oui, en fait, je faisais déjà ça, c'était pas du tout dans le même cadre, pas du tout dans le même… Mais quelque part, j'avais commencé à goûter à ça dans une de mes expériences professionnelles, par exemple. Et parfois, les gens ne font pas le lien tout à l'heure. Ça, c'est notre besoin de compréhension parce que quelque part, notre esprit veut comprendre, on veut comprendre, on veut mettre du sens, on veut saisir en fait justement ce qui se passe, etc. ou dans notre besoin de compréhension, on va chercher à comprendre. Mais par contre, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas déjà en train de réaliser, de concrétiser ce pour quoi on est fait, notre génie en fait. Vous voyez, souvent on parle de personnes et ils font des trucs et on dit mais ce sont des génies. Mais en fait, ils ont juste suivi ce qu'ils sont et leur talent. Et leur talent devient même plus que du talent, ça devient du génie parce qu'en fait, c'est eux, c'est eux qui s'expriment. Et ça, pour moi, quand j'observe ça, c'est absolument merveilleux. Et on a tous notre talent et on a tous ce génie. Et on croit toujours que c'est l'autre qui est un génie, mais pas du tout, c'est juste qu'à un moment donné, on perd le contact souvent avec soi-même, avec les injonctions, avec les règles sociales ensemble. Bref, la société dans laquelle on vit, qui est une société de logique, de rationalité, de structure, d'organisation. C'est logique, on doit vivre ensemble, mais en même temps, on perd ce contact instinctif, intuitif, sensitif en fait de son propre chemin, de son propre vécu. Et notre vécu, nos résonances avec le monde, les sensations, les sentiments qui nous traversent, les attractions, les répulsions, c'est notre guide, c'est une boussole. Et elle nous indique, et donc c'est un aller-retour entre cet esprit qui cherche à comprendre et cette boussole. Et quand on arrive à lâcher prise, le fameux lâcher prise qui nous embête tous, mais en fait, à ne pas essayer de comprendre, à ne pas essayer de maîtriser, ou à ne pas forcément essayer de structurer, de prendre en main, d'anticiper, pour en fait se dire, ok, j'ai senti ça, je suis, on verra bien. Et ça fait peur et ce n'est pas toujours très confortable. Moi, de suivre ça, ça ne veut pas dire que c'est confortable tout ce cheminement. Eh bien, il y a quelque chose qui se dessine. Et moi, j'aime bien dire aux gens, parfois, il faut juste faire, suivre, et vous verrez bien. Par exemple, moi, je suis une girouette. Et une fois, j'ai fait une séance en human design et donc la personne me dit, vous êtes une girouette. Donc moi, j'explose de rire parce que c'est l'un de mes défauts, en tout cas mis en avant par les autres et tel que c'est imprimé dans la société. Et je lui dis, oui, je sais, j'essaye un petit peu de me corriger, d'aller au bout des choses, tout ça, mais c'est compliqué. Enfin voilà, elle me dit, mais surtout pas, surtout pas. Elle me dit, vous êtes une girouette, vous allez là où le vent vous porte, là où il y a une attraction, vous piochez, vous repartez. Et elle me dit, en plus, vous avez beaucoup d'énergie, oui, je suis hyper active. Et elle me dit, donc, si vous vous contraignez en fait, à aller au bout de quelque chose, vous allez aller au burn-out parce que vous allez vous cramer en fait jusqu'au bout. Et elle me dit, le fait d'être une girouette vous fait voyager, vous fait butiner en fait, alimente votre énergie, vous régénère et c'est comme ça que vous vivez, c'est comme ça que vous brillez, c'est comme ça que vous avancez, c'est comme ça que vous construisez aussi entre guillemets vos créations, votre créativité. Elle me dit, en fait, c'est génial et je ne l'avais jamais vu comme ça. Donc, très clairement, c'est être au contact de soi et suivre son mouvement. On a tous un mouvement, on a tous un élan, pas d'élan, une envie, pas d'envie. On a tous des rêves comme ça où on se dit, ah là là, mais si c'était comme ça, ce serait merveilleux. En fait, on a déjà une voie qui s'ouvre et c'est de suivre. Mais on n'a pas toujours la compréhension au moment où on est en train de vivre ce que l'on vit. En fait, on le vit et à un moment donné, quand on se retourne, on se dit, ah d'accord. Et donc là, très récemment, par exemple, pour en revenir à l'art, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé pourquoi je ne faisais pas un oracle en tant que médium. Donc, j'ai essayé. J'ai essayé aussi avec une autre personne de le faire, mais visiblement, je ne produisais pas puisqu'on m'a dit, bah oui, mais tu peins. Donc, voilà, ok. Et j'ai essayé. Alors, je me creusais la tête, je cherchais. Puis au bout d'un moment, ça m'a saoulée, ça me mettait une pression comme si c'était trop compliqué pour moi, je ne me sentais pas du tout à ma place. Vraiment, je ne me sentais pas à ma place. Et puis un jour, j'étais dans ce fameux processus de création où je venais de faire une séance de peinture avec quelqu'un. Donc, il faut savoir que dans la séance de peinture, je peins aussi. En fait, je peins en connexion à l'autre. Et là, je regarde et je me dis, mais en fait, je peins son univers. Et quand je suis en purification de lieu, je voyage dans des univers. Et quand je suis en séance, je voyage dans l'univers de l'autre. En fait, je suis tout le temps connectée à des univers et je peins des univers. Je vais faire un oracle des univers. Et là, c'était une évidence, mais tellement, c'était tellement évident. Donc, il est en cours de création et ça me demande beaucoup de temps, ça me demande d'énergie, mais je le vis comme une aventure géniale parce que je voyage. Parce qu'en fait, c'est moi, c'est ma spécificité. Je fais le pont entre des univers, je suis capable d'aller dans plein d'univers différents, que ce soit des univers, intérieurs, l'intériorité des personnes comme des univers énergétiques, comme des dimensions, alors là, je vais un peu loin, comme les univers de vie antérieure. En fait, je voyage toujours dans des univers avec des teintes, avec des choses et c'est moi en fait. Donc, c'est simple, c'est évident et en plus de ça, je le peins déjà. Et donc, du coup, vous voyez, ce fameux truc où on me poussait à aller vers quelque chose, mais ce n'était pas juste et je n'avais pas encore saisi ma racine. Ma racine, en fait, elle s'est déclenchée un jour comme une prise de conscience et là, j'ai dit, ben oui, ah ben d'accord. Et je sais pertinemment que je me dirige vers ça. Je me dirige vers cette expression énergétique colorée, peinte. Alors moi, j'adore l'abstrait. Je suis capable de faire du concret, mais j'adore l'abstrait. Donc, pour l'instant, je me laisse porter par l'abstrait. Un jour, peut-être, j'aurais envie de faire du concret. Enfin, en tout cas, du concret. On ne dit pas ça comme ça, mais ce n'est pas grave. Bref, je suis capable d'être précise et de dessiner, et en fait, je sais très bien que j'ai un chemin à creuser vers ça et je ne l'ai pas choisi et ce n'est pas confort pour moi. Ce n'est pas confortable dans le sens où ça me prend du temps, je ne l'ai pas forcément, mais pour autant, ça me fait vivre des choses merveilleuses et j'adore, mais en même temps, j'ai mes contraintes encore une fois d'être humain. Enfin, voilà, donc ça ne veut pas dire que c'est confortable de suivre cet élan, mais quand on le vit, c'est-à-dire que moi, quand je le vis, quand je suis en train de voyager, quand je suis en train de peindre, je suis à ma place et d'ailleurs, ce qui surprend toujours les personnes, c'est qu'il y a peut-être 10% de mes peintures que j'aime. Je n'aime absolument pas ce que je fais et je ne suis jamais satisfaite de ce que je fais. Je n'aime pas, vraiment, je me dis, mais c'est quoi ce truc ? Des fois, je me dis, non, non, ça, ce n'est même pas la peine et en fait… C'est pas le vôtre. C'est pas le vôtre. Exactement. Bon, après, il y a aussi le regard critique sur la technique, etc., mais exactement. Mais en fait, je m'en fiche. J'ai décidé justement de me détacher de ça parce que ce qui compte, c'est le voyage que je fais. C'est ce que je vis quand je le vis, mais je suis à ma place. Je suis bien, je suis transportée, je ne peux peindre 3 heures, il n'y a plus rien qui existe. Je vis quelque chose, j'adore, ça me soulage, ça me fait du bien, ça me replace. Enfin, je veux dire, c'est mon univers et donc du coup, si je reste dans mon esprit, ben ouais, mais ce que tu fais, c'est nul et puis ça pourrait être comme ci, puis ça, puis ça, ben là, c'est ce que ça m'apporte et je le fais et c'est comme ça que je suis en train de construire cet oracle et d'autres oracles et je sais que je me dirige vers ça même si ce n'est pas confort pour moi, même si c'est parce qu'il faut que je trouve de l'espace, de la place, parce que ça me demande du temps, parce que ce temps, il n'est pas forcément disponible et aujourd'hui, je sais que la peinture, elle doit reprendre encore plus de place. Je le sens, c'est-à-dire que tout me pousse à aller vers ça et la dernière fois, je me posais la question, bon, si tu gagnes au loto, mais tu as plein de sous, qu'est-ce que tu fais ? Je crois que je continuerai à être médium, mais en fait, je pense que je peindrai vachement plus et donc j'ai ma réponse. J'ai aidé les autres à créer leur propre peinture connectée et dans un art thérapeutique. Alors, en fait, oui, ça peut être compris comme de l'art thérapeutique, comme de l'art thérapie. Maintenant, je n'ai pas du tout la formation. Moi, je le fais vraiment connecté et je me mets en miroir quand j'emmène l'autre dans cette peinture-là. Mais oui, oui, ça peut aussi les pousser. Mais c'est, oui, c'est hyper puissant. Et du coup, comment… En fait, là, vous parliez d'être dans un moment de flot quand vous peignez et d'être totalement présent dans le moment. Donc, ça, c'est un des moyens de voir qu'on est vraiment à sa place quelque part quand le temps s'arrête et que… le temps s'arrête, entre guillemets, et qu'on est vraiment dans le moment. On a pu voir autre chose, mais ça, c'est simplement ça. Et du coup, comment vous arrivez à vous détacher du mental, parfois, ou des peurs qu'on peut avoir en matériel, justement, on parlait de matériel tout à l'heure, pour faire vraiment ce qui vous plaît de plus en plus ? Est-ce que vous avez des clés par rapport à ça ? Alors, la vie. En fait, encore une fois, c'est la vie qui répond. C'est aussi comprendre qu'on ne peut pas… Alors, moi, j'ai dû lâcher la maîtrise et le contrôle sur certaines choses. L'acharnement, parce que je suis quelqu'un d'acharné de tenace en plus. Donc, comme ça, c'était bien. Donc, je suis comme tout le monde, vraiment. J'apprends avec mes consultants et mes consultations, c'est ça qui est génial. Et ça ne veut pas dire que je suis très bonne élève. Généralement, je ne suis absolument pas du tout bonne élève. Et en fait, il y a vraiment… En fait, il y a quelque chose qui est né en moi quand je me suis lancée en tant qu'entrepreneur à mon compte. Je suis née dans une famille d'entrepreneurs. Il faut se lever le matin très tôt, il faut travailler dur, etc., etc. Donc, moi, au début, très sincèrement, je n'avais pas énormément de consultations. Donc, me lever tout le matin, pourquoi faire ? Est-ce que je vais aller prospecter dans la rue ? pas du tout. Est-ce que je vais aller me vendre, faire de la pub ? Ce n'est pas du tout. Je déteste faire ça. Donc, en fait, j'avais plein de temps et je culpabilisais. Je me disais, t'es nulle et tu ne fais pas ce qu'il faut. Et pourtant, ça marchait parce que dès le départ, franchement, je n'ai pas eu à me plaindre. Un jour, j'ai dit, mais ça suffit en fait. Et donc, j'ai remis à plat. J'ai dit, moi, si je me lance à mon compte, déjà, c'est pour être à mon rythme parce qu'en tant qu'hyperactif, j'ai des journées où je peux faire un travail de folie et d'autres où je suis complètement dans la place, ce n'est pas possible. Donc, ça me permettait d'être dans mon rythme à moi, de me respecter. Ça me permettait aussi d'avoir ma richesse et ma richesse, elle n'est pas que financière parce qu'au départ, de toute façon, autant vous dire que j'ai rétrogradé à fond, évidemment. Mais ma richesse, c'est si j'ai envie d'être avec ma famille, je suis avec ma famille. Si j'ai envie d'être avec mes amis, je passe ces moments et puis je pouvais teindre parce que j'avais du temps et puis je pouvais aussi. Donc, j'avais les consultations et je vivais en fait. Et ça, pour moi, voilà. Donc, en fait, non, je ne me lève pas tôt. Enfin, maintenant, je me lève tôt parce que j'ai un enfant. Mais non, je ne me levais pas tôt. Je ne me couchais pas tard et je ne faisais absolument pas du tout 50 heures par semaine. Et très sincèrement, je ne peux pas me plaindre sur mon niveau de vie, même si j'aimerais que là, il augmente, mais c'est parce que j'ai d'autres projets. Mais en fait, j'ai toujours eu ce dont j'avais besoin. Et la vie m'a montré que pire encore, à un moment donné, c'est aussi dans ma tête, c'est que plus on est à l'écoute de son rythme, plus on est à l'écoute de ses possibles et qu'on arrête aussi de croire qu'il faut toujours forcer, se dépasser, qu'il faut toujours faire plus. Mais ça, c'est ce qu'on nous apprend. Mais qu'il faut être aussi dans sa justesse. Et être dans sa justesse, c'est être en capacité de répondre à ses besoins, à ses envies, à ses espaces pour pouvoir s'accomplir. Eh bien, plus on arrive à se calquer sur cette nouvelle croyance et ce nouveau mode de vie, parce que ça devient un mode de vie, et plus il y a l'abondance. Et je déteste ce terme, mais franchement, c'est le bon terme. Moi, je vais vous donner un exemple. Au bout d'un an, j'avais plus d'aide parce que j'avais été au chômage pendant un temps, j'avais plus d'aide. Et là, je me dis, waouh, c'est le saut dans le vide. Donc déjà, premier mois où je n'ai pas eu d'aide, j'étais un sneak. Donc je me dis, extraordinaire, les mois d'avant, jamais j'avais atteint ça. Le mois d'après, je tombe malade. Alors non, il y avait l'anniversaire de quelqu'un dans ma famille. Je partais cinq jours. Bon, ok, donc là, je ne travaille pas, évidemment. Et je reviens, je suis tombée malade là-bas, donc pendant une semaine et demie, à plat. Donc, je ne travaille pas, pas d'appel, obligée de reporter les trois pauvres rendez-vous. Et là, je me dis, ok, donc là, c'est la cata. Comment vais-je payer mes factures ? Comment je vais faire ? Et à partir du moment où j'ai été mieux, mon activité a repris. Donc, les téléphones a sonné, les rendez-vous. Et je n'ai jamais trop de visibilité sur mon chiffre d'affaires au fur et à mesure. Et en fait, quand j'ai fait mon chiffre d'affaires, eh bien, j'avais fait le meilleur chiffre d'affaires que je n'avais jamais fait en deux semaines. Voilà. Parce que, à un moment donné, je ne me suis pas forcée à travailler en étant malade, j'étais incapable. Parce que je ne me suis pas forcée à travailler alors que j'étais partie cinq jours et que j'étais en famille et que j'avais envie de profiter. Juste, j'ai pris le repos nécessaire. J'ai pris aussi ce bain de famille qui est important pour moi. et ça n'a pas empêché. Je vous dis, ce n'est jamais confortable. Ça ne veut pas dire que je n'avais pas mon stress, que je n'étais pas en panique, que je n'étais pas… Voilà. Mais là, je me suis respectée, j'ai respecté aussi ce que j'étais capable de faire et j'ai fait mon plus grand chiffre d'affaires. Et à chaque fois, ça s'est passé comme ça. C'est incroyable. Et du coup, en fait, plus… Et j'ai l'exemple inverse où là, on est en train de travailler là-dessus. Par exemple, mon conjoint, lui, qui est dans… Lui, c'est comme ça qu'il est fait. Et parfois, il s'use et il s'impose des contraintes. Moi, je le vois et je me dis, mais pourquoi tu te fais vivre ça ? Oui, mais il faut bien que je finisse ce que j'ai à faire. C'est important, c'est obligé. Je lui dis, tu le remets à demain. Aujourd'hui, tu joues aux jeux vidéo, tu vas te promener, tu fais ta vie si tu n'as pas l'énergie. Demain, tu auras peut-être l'énergie et tu le feras. Ça te prendra peut-être moins de temps, ça te cassera moins la tête. Énergétiquement, tu ne seras pas énervé, ça ne t'agacera pas. Et en fait, je ne pense pas que dans une énergie de force, d'énervement, d'agacement où on porte du poids, on déclenche quelque chose de positif. Et en fait, il a énormément de mal à le faire. Il commence à glisser et d'ailleurs, très bizarrement, il y a plein de choses qui se déclencent juste parce qu'il commence à s'écouter et à faire quelque chose, à mettre du sens. Je veux dire, moi, quand je ne peux pas me concentrer, je ne peux pas. Si je ne peux pas faire mon administratif, je ne le fais pas. Et alors, on me dit, alors tu fais comment ? Je le ferai demain ou je le ferai dans la nuit si ça me prend dans la nuit. Et si, en dernier recours, je n'ai plus le choix, là, je le ferai. Mais j'aurai une pression temporelle qui va me pousser, qui va me mettre un moteur et au final, ça va le faire. Mais en fait, cette écoute de notre rythmique intérieure et de notre justesse, elle peut s'appliquer partout. Et notamment, par exemple, je vais donner un dernier exemple, dans la communication. Alors moi, j'ai un master de communication. dont je ne me sers pas du tout. Enfin, il sers certainement dans la communication que j'ai. Mais honnêtement, je n'applique aucune règle. Alors, j'ai l'esthétique, c'est-à-dire que j'ai ma charte plus ou moins graphique. Mais ça, c'est parce qu'en fait, tout simplement, je fais de la peinture. Donc en fait, moi, je pars sur du blanc parce qu'il y a déjà des couleurs dans ma peinture. Je ne vais pas en rajouter dans tous les sens. Voilà, c'est tout. Mais je ne suis, enfin, j'essaye de suivre un rythme. Quand ça me prend et que je le suis tant mieux quand je ne le suis plus, ce n'est pas grave, je reprendrai quand ça me prendra. Mais je ne suis aucune règle, en fait. Et je les connais. Je les ai appris. Voilà, il n'y a pas de problème. Et je sais les restituer aux autres et les emmener. Il n'y a pas de problème. Eh bien, ça n'a pas d'incidence. Alors, si, si on ne me voit plus, évidemment, qu'à un moment donné, ça a une incidence, mais je n'ai jamais suivi des stratégies. Je n'ai jamais, je communique ce que j'ai envie de communiquer, ce qui fait sens, ce que je trouve important de communiquer, au rythme qui me convient. Je suis vraiment dans… Ça, il faut que je le dise. OK, je l'écris. Je n'ai pas une… Par exemple, je n'ai absolument pas, quasiment pas de ligne éditoriale. J'ai remarqué qu'il y avait des messages qui étaient plus centrés sur ça, d'autres qui étaient centrés sur ça, etc. Donc, parfois, ça va piocher là-dedans, mais c'est très spontané chez moi. Et en fait, je n'ai pas du tout envie de m'imposer autre chose. Et ça fonctionne. Votre manière de fonctionner, votre rythme, vous n'allez pas nager à contre-courant quand le courant vous amène quelque part. C'est ça. Et je ne vais pas surfer sur les tendances parce qu'en fait, si la tendance, elle ne me parle pas, elle ne me parle pas. Oui. Donc en fait, ce qui vient, c'est vraiment de… quelque part pleinement de soi, en étant pleinement de soi, en tout « cool », entre guillemets, beaucoup plus fluide, de manière fluide et on prend sa place plus facilement en fait. En fait, on dit souvent une expression, je n'aime pas les expressions génériques, mais quand même, chasser le naturel, il revient au galop. Quand on est dans notre naturel, il y a un élan. Alors notre tête, elle voudrait ci, elle voudrait ça, elle voudrait comme ci, elle voudrait comme ça. Mais en réalité, notre naturel, il reviendra. C'est-à-dire que, vous voyez, moi, j'aimerais bien être une grande médium et point. Mais je sais très bien que chez moi, ça passe beaucoup par là et que je ne donne pas assez de place et ce n'est pas évident pour moi de faire cette bascule et de donner beaucoup de place à ça. Donc, c'est très inconfortable, mais je le sens, je le sais, j'ai mes résistances parce que je suis une personne comme les autres au final, je travaille comme tout le monde, sur moi, j'entends. Et ma tête, elle voudrait que ce soit plus facile, mais en fait, cette facilité, des fois, je me dis, je veux la baguette et je veux que tout soit facile. D'ailleurs, c'est une demande que je fais souvent à mes guides, par exemple. Je veux que ce soit facile. Est-ce que c'est clair ? Et sur un certain aspect de ma vie, il y a beaucoup de choses qui se sont facilitées, c'est incroyable. Mais là où il y a besoin, moi, je relâche. On peut quand même faire les demandes. Ah ben oui, oui, mais moi, j'en fais tout le temps. Attendez, je vais vous parler d'une demande après, elle est rigolote. Mais en fait, là où moi, j'ai besoin de relâcher certaines choses, ça m'appartient. Ben non, ça ne se facilite pas parce que c'est moi qui me complexifie les choses, c'est moi qui reste attachée avec des peurs, des angoisses qui rationnellement sont compréhensibles et ce n'est pas à remettre en question. Mais à un moment donné, il faut les travailler pour les relâcher. Et donc, par exemple, quand on parle de demandes, bien sûr qu'on peut faire des demandes et il faut très bien les formuler. Moi, par exemple, là, ces derniers temps, j'ai demandé est-ce que mon chiffre d'affaires double ? Bon, c'est en cours. J'observe que c'est en cours. Tant bien, c'est cool. Mais en même temps, ça marche avec la place que je me donne et la place que je donne dans mon univers de maman, mon univers de famille, l'univers de la maison, du truc, du machin. Bref, c'est… Voilà. Et du coup, oui, s'il faut que ça augmente, il faut aussi que j'ai l'espace pour que ça puisse augmenter. Donc, ça me fait travailler sur l'espace que je donne et que j'octroie à ça. Donc, voilà, c'est aussi… Ça me renvoie aussi à quelque chose en moi. Moi, on me montre. Ah oui, mais c'est tout à fait possible. Mais enfin, à un moment donné, il faut de l'espace. Ah bah oui, c'est vrai. Bon bah donc, il faut que je travaille sur moi pour avoir de l'espace pour moi et faire ce que j'ai envie. Et en fait, un jour, j'ai demandé, alors c'était… Ouais, ça faisait peut-être un an où je dis à mes vides, bon, j'en ai ras-le-bol. C'est trop stressant. Franchement, là, je veux juste… Est-ce que c'est possible qu'il y ait 1200 euros par mois qui tombent ? Au moins, je suis tranquille dans ma tête. Je veux dire, là, ça me prend la tête. Je suis toujours en stress, etc., etc. Et j'avais toujours ce qu'il fallait, par moi, mais j'étais toujours en stress. Mais là, je vous assure, c'est extraordinaire. Une semaine après, coup de téléphone. Oui, bonjour, bonjour, je vous appelle parce que j'ai vu que vous étiez médium à… Alors, à l'époque, j'étais à Olin Soudrois, d'accord ? Bon, moi, j'étais médium à Montreuil, ok ? Je suis en train de prendre ma retraite et donc, j'essaye de recaser, en fait, mes clients. Et donc, j'ai vu que vous faisiez certaines choses et j'ai un client qui vient me voir trois fois par semaine et je facture 100 euros. Donc, calculé trois fois par semaine fois 4, 1200 euros, alors un peu plus quand il y a un peu plus de jours. Donc là, mais extraordinaire. D'accord ? Je lui dis, ok, super. Donc là, je lui dis, non, mais là, c'est extraordinaire quand même. Je lui dis, ok, très bien, mais qu'est-ce que vous faites en fait avec lui ? Parce que je lui dis, moi, je veux bien, mais il faut que je sois en capacité en fait d'être dans les attentes qu'il a. Ah, ben non, mais ne vous inquiétez pas, je lui dis, ben non, mais dites-moi, parce que concrètement, ben je pose mes pieds sur son visage pendant une heure. Alors, je lui dis, ben pardon ? Elle me dit, ben oui, il a besoin de ça, ça le rassure, je pose mes pieds, machin. Elle a ma tête, ça passe pas, et je lui dis, mais pourquoi, pourquoi une médium en fait ? Et là, je lui dis, bon ben écoutez, non, mais ça va pas être possible. Je raccroche, j'appelle ma cousine, elle l'explose de rire. Et là, je dis à mes guides, c'est bon, j'ai compris, c'est pas à tout prix. Non, écoutez, laissez tomber les 1200 euros. Je préfère galérer, mais faire ce qui me plaît, en tout cas, ce que je suis. J'ai compris, j'ai compris le message. Il n'y a pas de problème. Non, non, on oublie. C'était extraordinaire, mais franchement, honnêtement, c'était les 1200 euros. Et là, je me suis dit, mais waouh. Donc oui, bien sûr, on peut faire des demandes. Et elles vont nous revenir si elles sont justes et d'une manière très rigolote si ça n'est absolument pas juste. En tout cas, ça va nous renvoyer encore une fois une part de nous. Et genre, est-ce que tu es prêt à tout pour tes 1200 euros ? Non, non, en fait, non. Non, 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 c'est pas grave. Je garde ma non-tranquillité d'esprit, mais par contre, je fais ce qui me plaît, ça me va bien. En tout cas, voilà. Et donc, il y a tout ça. En fait, pour moi, c'est comme si la construction de mon activité, même si ma tête reste toujours très présente et que je suis toujours en train de désimbriquer des trucs, des machins, parce que je suis aussi rien n'est simple. En fait, c'est pas parce que j'ai une connexion que c'est facile, ça me renvoie toujours à moi et à ce que je dois relâcher. C'est des peurs, c'est pas évident. Pour moi, je dis toujours qu'en fait, la construction, elle se fait comme dans un dialogue. Vous lancez une pierre dans l'eau, ça crée des remous et vous allez voir l'intensité avec laquelle vous allez lancer la pierre et avec laquelle elle est retombée parce que le remous est plus ou moins intense lui aussi. Donc, il y a une réponse, en fait, qui se fait. Et pour moi, c'est ce fameux dialogue qui n'est pas du tout à rechercher dans le confort parce que c'est pas confortable. Pour moi, je le dis pas. Parfois, c'est rassurant. Parfois, on a des messages qui rassurent, on a des retours, des résonances qui rassurent. Parfois, pas du tout. Parfois, si on a besoin de prendre confiance en nous, eh bien, parfois, la résonance qui va se passer, elle va être assez spéciale, en fait, parfois même très secouante. Donc, c'est un dialogue. Il ne faut pas rechercher. En fait, moi, dans ces signaux ou dans ce que je ressens, je ne cherche absolument pas le confort. Je cherche vraiment un mouvement qui me pousse ou qui m'emmène. Et, même si ça me crispe l'estomac, je n'ai pas envie. C'est-à-dire, je me dis, ok, d'accord, je n'ai pas envie d'aller là-bas, je sais que je vais aller là-bas. Voilà. C'est, par exemple, voilà, la peinture, si, quand j'étais dans ma petite chambre, là, en train de peindre pour me libérer, on m'avait dit que je ferais des peintures connectées, que je ferais une exposition, que j'aurais des commandes, des machins, mais j'aurais tellement exposé de rire, c'était tellement loin de moi. Pour moi, c'était juste un hobby, un loisir, même pas, c'était même pas un hobby, un loisir, c'était un moyen de juste, je relâche. Donc, en fait, je ne l'ai jamais prévu, je ne l'ai jamais, et même aux différentes étapes de l'évolution, justement, de ce processus de peinture et de créativité, on m'a plus poussée, montrée, indiquée, mis une unité en tête, et je l'ai suivie, pourquoi pas, sans y croire, parce qu'il y a toujours cette notion aussi de confiance en soi, sans y croire, ouais, ok, c'est bien ce que je fais, ouais, d'accord, ok, mais j'ai suivi et en fait, ça m'emmène progressivement et plus j'avance et plus je me sens à ma place, clairement. En tout cas, c'est aussi de partager que ça bouge pour vous et pour les gens en général parce qu'ils expérimentent, en fait, parce qu'ils s'autorisent à faire. C'est ça. Et un moment, ils ne font pas, ils n'expérimentent pas, il ne se passe rien parce qu'on n'a pas le feedback, justement, avec cette histoire de dialogue et d'aller-retour tant qu'on n'a pas fait les premiers pas. Souvent, on dit, il y a une expression aussi, je ne sais que vous n'aimez pas une expression, mais c'est fait les premiers pas à l'univers, c'est ça. Salam parle, je trouve que... Enfin, où l'univers pousse à faire les premiers pas, mais oui, oui, quelque part, oui, mais en fait, c'est très simple, la pensée n'est pas la vie. Pensée, on n'est pas dans la vie quand on pense. On n'est pas en train de vivre quelque chose, on est dans nos pensées et on est complètement, généralement, déconnectés d'ailleurs de ce qui nous entoure et du vécu qui se passe autour, de la vie qui circule autour de nous, on est ici. il y avait un truc que je voulais dire, mais en fait, quelque part, j'ai envie de dire que se sentir à sa place, c'est se sentir vivant dans ce qu'on fait. C'est prendre... En fait, moi, si je dois décrire ce qui se passe pour moi, c'est que c'est merveilleux, c'est l'émerveillement, c'est la découverte, c'est le plaisir, c'est de se sentir plein, en fait, d'être complètement déconnecté du reste et juste d'abord, d'abord, en fait, ça me procure ces sensations. D'abord, en fait, je me sens dans ces sensations, ça me fait du bien, ça me change, ça me soulage, bref, on pourrait mettre tout un tas de mots. Je me sens, c'est quelque chose que j'adore faire, voilà. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que prendre sa place, c'est se donner la possibilité aussi de vibrer ce qu'on est, de vivre ce qu'on est et en fait, on rejaillit ça à un moment donné. Ça rejaillit sur l'autre sans même qu'on ait besoin d'y réfléchir. Je veux dire, moi, je suis quelqu'un, alors déjà, j'ai un parler qui n'est pas toujours très correct, je fais des efforts quand je suis en émission, évidemment, mais j'ai une spontanéité qui fait que parfois, ça secoue un peu les autres. Enfin, bon, voilà, je suis un peu brute de pomme et c'est OK. Et j'ai une amie qui me dit sur le temps, mais qu'est-ce que tu m'inspires ? Et je me dis, mais l'autre, elle a regardé ma vie ou comment ça se passe ? Comment elle peut me dire que je m'inspire ? Mais parce qu'en fait, il y a des choses qui sont évidentes pour moi, il y a des choses que je suis de manière évidente ou il y a des choses que je ne pense même pas et les gens vont se poser des questions, mais pour moi, en fait, ah bon, je ne me suis même pas posé cette question. Souvent, ça me fait ça avec une fille, d'ailleurs. Et pour eux, c'est inspirant. Mais moi, je ne vais pas chercher à être inspirante, en fait, je suis juste moi. Et l'idée, c'est de comprendre que plus on va aller déployer, nourrir ce que l'on est, le concrétiser pour soi d'abord, parce que c'est génial de faire quelque chose où on a l'impression que ça nous appartient, que c'est à nous, que ça nous représente, que ça nous définit et qu'on le vit et ça va rejaillir sur l'autre. Et ça, il n'y a pas besoin de le penser, en fait. En fait, c'est quelque part, je m'incarne. Et quand je m'incarne, l'autre me voit. Et quand je m'incarne pour moi et que je déploie qui je suis, mon génie, mon talent, eh bien, en fait, ça rejaillit sur l'autre et ça donne aussi à l'autre l'impulsion d'aller vers lui-même. Ça l'emmène aussi vers son intériorité, vers son génie, vers son talent et ça lui montre aussi que c'est possible. Donc, en fait, c'est plus pour moi toute la recherche souvent quand on déploie une activité, on est dans le résultat à l'extérieur, la structure à l'extérieur. Et en tout cas, pour les indépendants, quand c'est une grosse société, ça se complexifie, évidemment. En tout cas, quand il y a d'autres personnes qui sont entraînées, évidemment, ça se complexifie. Mais quand on déploie son activité en tant qu'indépendant, en fait, on déploie une part de nous. On nourrit, on est l'essence même de cette activité. et donc, ce que l'on vend, c'est l'essence qu'on a à proposer et du coup, c'est un aller-retour constant. Et de prendre conscience de ça et de prendre conscience que nos problématiques individuelles vont se projeter dedans et que pour pouvoir dépasser certains paliers aussi dans notre activité, ça va nous être renvoyé pour dépasser justement le petit nœud là qui fait qu'il y a le palier. Et ça, la vie nous le montre, la vie, parce que c'est comme un élan. Et puis hop, là, il y a un caillou, boum, ça rebondit. Nous, on va sentir la secousse à crotte et on va voir le caillou. d'accord, c'est vrai, il y a ce caillou. Hop, je l'enlève et c'est reparti. Et c'est un dialogue subtil, sensoriel, où j'ai envie de dire que notre esprit, il a vraiment beaucoup de place parce qu'à un moment donné, quand je vois le caillou, il faut bien que je le comprenne et que je le regarde. Donc, mon esprit, là, il a sa place. Mais en fait, il ne faut pas se tromper de focalisation. C'est-à-dire que je ne regarde pas plus loin, je regarde à l'intérieur et quand, là, il y a quelque chose, hop là, je vais me mettre à réfléchir dans mon intériorité. Et ça suffit. Et honnêtement, mon conjoint, qui est très cartésien, des fois, il me regarde, il me dit, je ne comprends pas, je ne sais pas comment tu fonctionnes. Il me dit, c'est incroyable, je suis d'une désorganisation pas possible, je n'ai aucune rigueur, régularité. Franchement, c'est incroyable, je ne marche pas revagent comme ça me vient, enfin voilà, mes comptes, c'est n'importe quoi. il me dit, incroyable, il me dit, mais je ne peux rien te dire parce qu'en fait, ça marche. Il me dit, je ne sais pas comment tu fais, mais ça fonctionne. Il me dit, ça fait sept ans. Il me dit, franchement, je suis hyper fière de toi, je n'ai rien à dire, moi, je n'ai pas su le faire pour l'instant. Il me dit, mais je ne peux rien te dire, ça marche. Ben oui, parce qu'en fait, il n'y a pas une recette, il y a son rythme, il y a son énergie, il y a sa propre popote, en fait, là où on se trouve à l'équilibre, là où on se trouve juste. Et ça ne veut pas dire que ça n'amène pas de contraintes. Ce n'est pas ça. Mais tant que l'essence est nourrie, tant que justement, on est dans notre élan, la contrainte, en fait, elle est acceptée. Elle ne devient plus un lot de contraintes gigantesques parce que je force un passage. C'est des choses qu'on arrive au fur et à mesure et puis pour avancer et le feedback qu'on a, ça nous permet de... Ben, c'est ça. Mais c'est difficile. C'est difficile parce que c'est comme si je me disais, bon, ben maintenant, j'avance comme ça. Et puis quand il y a une secousse, j'ouvre les yeux, je regarde la secousse. C'est hyper dur de ne plus prendre en compte les règles, les... Voilà, enfin, vous voyez, moi, on m'a déjà proposé des émissions, par exemple, qui auraient pu me propulser. Ah, c'est super. Le présentateur, l'équipe, ce que je perce... Ah, merde. Non, pas du tout. Au secours. Et j'ai dit, ben non, en fait, pour moi, c'est pas possible et j'ai pas voulu. Alors, il y a des gens qui m'ont dit, mais t'es bête ou quoi ? Non, je suis pas bête, en fait. Je ne peux pas faire quelque chose que je ne sens pas qui n'est pas en lien avec moi. On m'a dit, voilà, moi, je connais des personnes qui travaillent sur des sites de voyances et là, pour le coup, ce sont des voyantes très bien parce qu'on dit les sites de voyances, voilà. Et donc, je pourrais. Mais au secours, ce n'est pas du tout ce que j'aime faire. Pas du tout. Donc, ah oui, je gagnerais très bien ma vie, mais non. Donc, ah ben toi, tu préfères galérer. Voilà, on m'a déjà dit, non mais toi, on dirait que t'es une galérienne, que t'aimes bien te mettre des bâtons dans les roues. Ben justement, non, en fait. Par contre, j'aime bien faire ce que j'aime et avoir l'espace pour tout ça et être en lien avec moi. Et donc, c'est aussi savoir fermer la porte à ce que notre esprit pense être une opportunité. Mais si dans le ventre, ça coince quelque chose, ben c'est pas grave. Je vais quand même le faire parce que ça va m'apporter ça. J'ai pas envie de dire que c'est caduque, mais j'ai envie de dire que si c'est pas en lien et en résonance avec vous, si ça fait pas sens avec qui vous êtes, ça sera peut-être pas le bon chemin. C'est un aller-retour toujours entre son intérimité. C'est toujours un aller-retour. C'est ça et de s'écouter. Comme il y a une fois on écoute les sirènes à l'extérieur et on s'écoute pas en fait. Et dans le ventre, ça c'est vraiment un super, une super... Oui, je sais qu'en human design, il y a le sacral mais ça dépend des gens. Je crois que... En fait, ça dépend si c'est défini, pas défini. Alors après, je connais pas très bien la discipline, mais oui, ça dépend vraiment des gens. Le corps, c'est un bon maromètre. Le corps, il réagit, il réagit, il prend en compte et en fait, le corps, généralement, il ne ment pas. Enfin, il ne ment pas. En tout cas, il donne une réponse de justesse. Et vraiment, ce cheminement de construction, en tout cas, entre le professionnel, soit la réussite, se placer, être à sa place, c'est vraiment ce dialogue d'aller-retour qui n'est absolument pas agréable, voire même parfois agaçant, qui nous pousse dans des retranchements, dans nos retranchements, qui nous pousse à lever des... et qui peut nous mettre aussi en difficulté, mais qui nous pousse à lever des barrières. Par exemple, vous voyez, là, je parlais de place dans mon professionnel depuis que j'ai été maman. La notion de place a été très problématique, j'ai presque disparu de moi-même. Genre, je suis où, je ne me reconnais même plus. Et mon professionnel me pousse à reprendre de la place puisque j'ai besoin d'être connectée à moi, j'ai besoin d'être dans ce que je suis pour être dans ce que je propose et ce que je fais. Et du coup, ça me pousse à faire de la place et donc, ça me pousse dans mes tripes à revenir... Enfin, c'est tout un travail en lien, en lien et donc, qui n'est pas toujours agréable et parfois, franchement, très souvent, je demande la baguette magique. Sinon, la baguette magique, elle est où ? Quelqu'un peut me la donner ? Mais l'évolution... D'abord, l'évolution, elle fait comme ça. Et c'est OK, en fait. C'est OK, mais c'est juste de prendre conscience que ces petits signes, ces résonances, ce mouvement, en fait, ces sensations, c'est d'une aide, mais incommensurable. C'est-à-dire que parfois, ça fera faire des choix complètement, mais on se dit mais elle est complètement tarée. Pourquoi est-ce qu'elle fait ça ? Eh bien, en fait, et dans ce taré, va devenir du génie. On se dit mais comment est-ce qu'elle a pu prendre cette décision ? J'aurais fait tout l'inverse. Il y a tout qui m'est fait l'inverse. Et en fait, c'est parce qu'il y a cette écoute et c'est parce que justement, il y a... En fait, je prends place. Ce n'est pas trouver sa place, c'est je prends place et parce que je prends place, je ressens, je fais ce dialogue, je suis présente et donc je suis présente à tout ce qui m'entoure et je communique avec tout ce qui m'entoure et alors les chemins se montrent, alors les chemins se dessinent. Et pour ça, on a besoin de l'esprit, non pas pour déterminer un chemin, le structurer rationnellement, mais pour décrypter et mettre en mots. C'est la conséquence plus. C'est l'accompagnement de compréhension, mais pas d'anticipation, pas d'analyse, pas de structuration, pas de stratégie. Ou après, peut découler une stratégie, mais à partir du moment où la racine, l'essence même a été captée et le chemin, l'élan est juste. Parce que l'esprit, il peut mettre en place une stratégie, on peut être stratégique, mais est-ce que l'essence même du chemin qu'on prend, est-ce qu'il est en lien avec nous ? Si oui, pourquoi pas ? Tout est possible. Il n'y a pas une règle en réalité. Mais pour moi, c'est un dialogue et c'est très difficile. C'est d'autant plus difficile qu'on ne nous apprend pas spécialement à agir de cette manière et puis on nous apprend des techniques, des méthodes. Alors là, des méthodes, il y en a à la foison. Moi, j'aime bien dire d'aller voir chaque méthode, mais c'est vraiment ce qui vous intéresse. Le reste, vous le laissez de côté, même si vous avez l'impression d'utiliser la méthode de manière incomplète, c'est OK. Mais on nous apprend beaucoup de méthodes mais il n'y a pas une méthode, on est tous différents en fait. Pour moi, il y a autant de possibles que d'individus. C'est ça, une méthode qu'on s'occupe mais pas forcément. J'ai envie de dire qu'en fait, quand on choisit d'aller vers l'indépendance, l'indépendance porte bien son nom et moi, je dis, prenez pleinement possession de cet espace d'indépendance et pas seulement au niveau professionnel. C'est-à-dire que moi, quand je me suis lancée en tant qu'indépendante, ce n'était pas que le professionnel, c'était j'avais envie de vivre. En fait, vous voyez, les gens, quand ils arrivent à la retraite et là, ils se disent c'est bon, on va pouvoir profiter. Pour moi, ça ne passe pas dans ma tête. Je me suis dit mais je ne vais pas attendre la retraite. Et donc, en fait, pour moi, prendre mon indépendance et me donner la possibilité de me lever tous les matins et de me dire c'est bon, ça va. Alors aujourd'hui, je ne peux pas dire que c'est ça. Aujourd'hui, j'ai l'impression de vivre dans une machine à laver à peu près constante parce que les choses vont trop vite. Mais en réalité, voyez, par exemple, mon enfant, il n'est gardé que trois jours par semaine. J'ai cette liberté et donc j'ai eu la possibilité et l'espace de pouvoir partager plein de choses avec lui. Et aujourd'hui, ça ne m'est plus suffisant. Donc, il va passer dans un mode de... De toute façon, il rentre à l'école. Donc, voilà. Et c'est très bien. Mais en fait, j'avais cet espace de vie avec mon garçon. J'avais mon espace de travail. J'avais la possibilité aussi de partir dans ma famille pendant trois, quatre, cinq jours parce que justement, ça me faisait des longs week-ends et que... Donc, c'est aussi ça l'indépendance. Et moi, ça me correspond. Alors oui, je ne gagne pas 6 000 euros par mois. OK. OK. Mais c'est 6 000 euros par mois si je suis à 24 en train de travailler à cette liberté-là. En fait, pour moi, ça ne veut rien dire. En fait, c'est un équilibre. C'est votre propre équilibre que vous avez trouvé ou que vous trouvez. Et puis, il y a des périodes de la vie aussi quand on a un enfant, quand on est moche. C'est sûr que quand j'ai une fille de 15 ans, c'est pas pareil. Donc, c'est pas tout à fait la même chose que quand elle a vu... Je ne sais pas si à votre fils, mais il a 3-4 ans ou... Voilà, il a deux ans et demi. Oui, c'est ça. Mais après, en fait, l'équilibre, il est propre à chacun. Mais c'est de prendre conscience que quand on dit indépendance, en fait, ça remodèle l'ensemble de notre vie à notre image. Donc, en fait, c'est à nous de... Ce n'est pas les autres qui vont nous dire comment faire. C'est à nous de structurer cet équilibre-là. Et l'équilibre, il est vraiment particulier à chacun. Et c'est pour ça que, aussi, je donne le mien parce qu'il y en a qui vont avoir besoin, justement, d'y aller. Et pour eux, le champ professionnel va prendre énormément de place, mais c'est OK. C'est leur équilibre. Il y en a d'autres où ça va être différent. En fait, c'est juste cette conscience de je me lance et je me lance à mon image. Je me lance avec ce qui est juste pour moi, ce qui équilibre ma vie dans tous les pans parce que, tout simplement, en fait, je donne la direction. Quand on est indépendant, on donne la direction et on prend la direction et on la donne en connexion avec soi. Et c'est ça, prendre sa place. Donc, ce n'est pas trouver une place, ce n'est pas chercher sa place, c'est en fait la prendre parce que la place, elle est déjà faite. Soit on la vit et en fait, on l'entend, on l'écoute et on la sent. Soit on est trop coupé. dire vivre sa place. Mais c'est ça. Mais c'est ça, c'est comme une peau en fait. De toute façon, comme je dis aux gens, le monde est ce qu'il est parce que vous existez en fait. Et ça, parfois on se dit, je ne comprends pas, le monde est ce qu'il est parce que chacun d'entre nous existe et fait ce qu'il fait aujourd'hui. Et si dans ce monde, on permettait aux gens d'être dans leur talent et leur génie, je pense qu'on aurait un monde bien différent de celui qu'on vit aujourd'hui. Merci beaucoup pour ces partages. On est parti un peu… Dans tous les sens. Non, pas du tout dans tous les sens, mais sur un sujet qui n'est peut-être pas celui que vous avez l'habitude de parler au quotidien, plutôt sur la connexion peut-être avec le monde subtil. Mais le monde subtil est à l'intérieur de soi. On a parlé de ça aussi. En fait, c'est comme ça que je le vis parce que la spiritualité, elle est incarnée. Pour moi, dans le corps, c'est tout un dialogue sensoriel en fait. Donc, c'est comme ça que je vis la spiritualité. C'est comme ça que se passent d'ailleurs mes séances. Et c'est comme ça que je développe mon activité et aussi ma vie. Merci beaucoup. On va mettre tous les liens pour vous retrouver sous la vidéo. Donc, Père Le Louise, vous pouvez aller voir son site. et puis, merci d'avoir regardé la vidéo. Un petit pouce si vous avez aimé, partagez avec ces gens qui peuvent en avoir besoin, comme vous connaissez autour de vous qui a envie d'avoir peut-être plus de clarté sur la façon dont ils peuvent plus prendre leur place. Et merci beaucoup et puis à bientôt. Merci et à bientôt aussi. Allez, bye bye.